Moi vous savez, je n'ai pas de conviction, j'ai une certaine humilité par rapport aux prévisions. Les prévisions, il y a 5 ou 6 organismes qui vous font des prévisions à 3 mois, à 3 ans, ils les révisent tous les 15 jours. Alors justement, comment peut-on bâtir un budget 2016 sur 1,5% ? On prend une moyenne de 1,5, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le consensus, c'est-à-dire en gros la moyenne de tous les prévisionnistes. Peut-être qu'en 6 mois on sera amené à la révisée à la hausse, peut-être qu'on sera amené à la révisée à la baisse. Le Haut Conseil des Finances Publiques émet des réserves, il dit c'est atteignable mais c'est loin d'être fait. Atteignable, ça veut dire que c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait plausible. Vous savez, si on reprenait les avis du Haut Conseil des deux dernières années, on aurait des surprises. Alors il reste beaucoup de choses à financer dans ce projet de budget 2016, le coût de l'accueil des migrants, les aides aux agriculteurs, ça fait entre 600 millions et 1 milliard d'euros à trouver. Vous allez trouver où ces milliards d'euros ? Écoutez, on va les trouver dans les réserves de précaution, comme on dit chez nous dans notre jargon, c'est-à-dire des sommes que l'on met un peu en réserve en fonction de l'actualité. On l'a fait d'ailleurs depuis le début de l'année 2015. Donc on a une cagnotte cachée ? Ce n'est pas une cagnotte cachée, c'est une cagnotte tout à fait officielle. On gèle 8% des crédits en début d'année pour pouvoir faire face aux imprévus. Il y en a eu beaucoup cette année. Vous avez remarqué qu'au mois de janvier, on a mis de l'argent sur le ministère de l'Intérieur, sur le ministère de la Défense, pour faire face à la lutte anti-terroriste. Nous allons le faire pour le plan d'accueil des réfugiés. Il paraît que vos équipes s'arrachent les cheveux à chaque annonce intempestive de François Hollande, c'est vrai ? Écoutez, au secrétariat d'État au budget, c'est vrai que c'est là qu'on fait un peu les comptes. Et puis qu'on essaye de tenir la réduction des déficits et puis on n'y arrive pas si mal. L'année dernière, on a baissé notre déficit par rapport à notre prévision. Sous-titrage ST' 501